Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est ma grande qui va vous présenter quelques livres qu'elle a découverts il n'y a pas longtemps. Oui, donc c'est l'auteur Julien Sandrel et l'autrice Virginie Guilomaldi. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est un livre de Julien Sandrel, Vers le soleil, aux éditions Livre de Poche. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que l'histoire se passe dans un endroit à Gênes, en Italie, où on est déjà allé et ça parle de l'accident du pont qui s'est effondré. Donc j'ai beaucoup aimé découvrir cet accident dans un livre avec l'histoire qui a été écrite autour de ses vêtements. C'est l'histoire d'un acteur qui va devoir jouer un rôle important pour une petite fille et c'est une maman qui a une vie assez difficile qui va lui demander et ils vont tellement s'attacher ensemble que ça va être plus qu'un rôle finalement. Donc j'ai beaucoup aimé cette histoire d'attachement, de voyage. Du fameux acteur avec la petite fille. Après, c'est assez dur comme livre sur la partie justement de l'accident à Gênes. Il y a des passages qui t'ont choquée ? Non, mais c'est vrai que j'étais assez surprise de voir ce qui s'était passé. Surtout qu'il y a des conséquences, alors sans rentrer dans les détails, mais il y a des conséquences directes sur l'un des personnages. Oui. En fait, on passe d'un personnage à l'autre et on passe du personnage qui est sous l'accident. Il y en a un qui vit un peu ça difficilement. Et l'autre aussi un peu quand même. Donc ça, c'est pas du tout ton premier livre de Julien Sandrel, ni ton premier livre de grand entre guillemets. On le verra par la suite. C'est le troisième et le dernier sûrement de Julien Sandrel. Oui, parce qu'on a déjà échangé avec l'auteur qui a pas mal conseillé Loelia sur les livres qu'elle pouvait lire et on arrive un peu au bout. Voilà. Mais bon, c'est déjà pas mal. Tu viens d'avoir 12 ans et puis tu avais commencé un petit peu avant d'avoir tes 12 ans aussi à lire ces livres de grand et t'aimes bien. Oui. Qu'est-ce que tu aimes justement ? Tu trouves que c'est plus complet que ce que tu peux trouver dans la littérature jeunesse ? C'est un peu plus réaliste aussi. On a un peu plus de réalité. Alors que c'est plutôt des grandes personnes, des adultes, des histoires de famille. Alors que jeunesse, c'est plutôt des rêves enfantins, on va dire. Par exemple, les cabanes dans les arbres, on peut retrouver ça dans les livres de jeunesse. Oui. Parce qu'après, dans la littérature jeunesse, il y a quand même des super bons livres et tout ça. Mais là, t'as un peu fait le tour et t'as toujours lu des livres un peu plus grands que pour ton âge. Enfin, t'as commencé avec les premiers Harry Potter, t'as dû le lire en CE1. Ouais, fin de CP, début de CE1. Donc, t'as toujours été un peu au-delà. Le souci, c'est que là, une fois qu'on sort de la littérature jeunesse, on arrive vers la littérature ado. Et là, pour le coup, la littérature ado, les sujets abordés ne sont pas pour toi. Et au final, on se retrouve avec des livres en littérature adulte qui sont beaucoup plus soft sur certains sujets que ce qu'on peut trouver sur la littérature ado. Donc, forcément, la littérature jeunesse, ça fait depuis un moment que tu baignes dedans alors que tu grandis. Et ça ne te correspond plus tout à fait. Et là, ça ne veut pas dire que tu passes 100% à la littérature adulte. Non, non, non. J'en ai encore beaucoup de littérature jeunesse. Mais en mixant un peu, c'est sympa aussi. Oui. Ok, très bien. Donc, c'était Vers le soleil de Julien Sandré. Ensuite, on va passer du coup au premier livre de Virginie Grimaldi que je vais vous présenter. Ce n'est pas le premier que j'ai lu. Donc, c'est Chère mamie aux éditions Livre de poche. C'est le deuxième que j'ai lu de Virginie Grimaldi. Et en fait, c'est une histoire qui est racontée par Ginny. Et ce n'est pas vraiment une histoire en fait. C'est plutôt des lettres que Ginny envoie à sa grand-mère tout au long de l'année. Donc, on va voir les lettres qu'elle va envoyer au printemps, en automne, en été. Et du coup, c'est comme des chapitres finalement, ces saisons. Donc, on a ici des pages comme ça pour nous dire en quelle saison on passe. Et on a chaque fois des petites photos qui viennent accompagner ces lettres. Et j'ai beaucoup aimé que ce soit des lettres et pas des histoires. Parce que finalement, c'est plein de petites histoires dans un grand livre. Et du coup, c'est dynamique aussi peut-être. Oui. Donc là, on est sur deux auteurs que tu as rencontrés. Oui, et que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les rencontres étaient plutôt sympas. Oui. Julia Sandrel, on l'a vu plusieurs fois. Oui. Et Virginie Grimaldi, une ou deux fois. Une fois. Une fois, oui. C'est difficile. C'est plus difficile de la voir et tout ça. On n'avait pas eu trop d'attente quand on l'avait vu. C'était à la librairie Le Divan. On était quand même assez proche. En plus, c'était bien organisé. Il y avait des tickets et compagnie. Des numéros. Voilà. Julia Sandrel, on l'a vu à quelques salons différents. Vannes, Saint-Mort, etc. La Garenne-Colombe. Mais c'est vrai que Virginie Grimaldi, c'est moins évident de la voir. Et quand on la voit, on est content. Elle avait été tellement gentille avec toi, tellement bienveillante. Un chouette souvenir. Oui. Et c'est la première autrice d'adulte, si je peux dire, que j'ai rencontrée. Et que tu as lue. Et que j'ai lue. Oui. Et après, tu as été vers d'autres. Donc là, effectivement, Julia Sandrel. Et puis, il y en a d'autres que tu nous présenteras une prochaine fois. Ok. Et alors, juste question. Parce que moi, je ne les ai pas lues, ces lettres de chère mamie. Est-ce que ce sont uniquement des lettres que Ginny envoie à sa mamie ? Ou est-ce qu'il y a aussi la réponse de la mamie ? Alors, ça va être principalement des lettres de Ginny. Mais à la fin, on va avoir une grosse lettre quand même de la mamie. Qui va répondre à tous ses petits souvenirs, on va dire. D'accord. Et est-ce que... Alors, si au fur et à mesure de l'histoire, c'est plutôt des enchaînements de lettres de Ginny qu'on voit. Oui. Est-ce que dans ses lettres, elle dit « J'ai bien eu ta réponse » ou tu dis que blablabla. Est-ce qu'on arrive à reconstituer un peu les lettres manquantes de réponses qu'elle a pu avoir de la mamie ? Alors, c'était plutôt « Chère mamie, j'espère que ta dernière lettre m'a plu. » Enfin, t'as plu. D'accord. Bon, après, je ne les ai pas lus. Peut-être que ça n'a pas de sens ce que je dis parce qu'il y a peut-être d'autres intrigues derrière. Oui. Ok. Très bien. Eh bien, à la suite. On va, du coup, passer au deuxième livre de Julien Sandrel et c'est le deuxième que j'ai lu. C'est « Les étincelles » aux éditions Livre de Poche. On l'a lu, c'était une lecture en commun avec maman. Trop bien ! Mais quelle chance d'avoir lu ta maman, mais trop chouette ! Du coup, on l'a découvert ensemble. Mais tu peux dire que c'était super chouette quand même ? Oui, oui, c'était très très bon. Ah, merci. Quand même. Mais elle l'a fini avant moi, donc... Oui, mais je l'ai fini avant, mais tu avais quand même bien avancé. Tu m'avais dépassée pendant un moment. Parce qu'on allait aux événements, tu lisais dans la voiture et moi, je conduisais. J'ai eu un peu de mal de lire dans la voiture. Oui. Parce que je regardais les paysages, je regardais les livres. Oui. J'avais un peu de mal à rentrer dans le livre. Oui, on est moins concentré. Oui, oui. C'est donc une petite enquête. Donc, c'est l'histoire de Pho... Phoenix ? Phoenix. Phoenix, qui a perdu son père et son père était un scientifique. Et elle pense que l'accident qu'a eu son père, c'était un accident de voiture, elle pense que c'était pas un accident comme ça au hasard. C'était un assassinat. Donc, pendant tout le livre, on va essayer de découvrir avec elle des indices, des témoignages, des pistes. Pour savoir si c'était réellement un accident ou si c'était un assassinat parce que c'est quand même un grand scientifique et il y a eu beaucoup de tentatives, on va dire, autour de lui. Il s'est fait des sacrés ennemis. Donc, j'ai beaucoup aimé suivre l'enquête avec elle et avec son frère aussi parce qu'il a quand même beaucoup aidé. On a rencontré des personnages qui étaient assez attachants et le livre m'a vraiment beaucoup plu. C'était vraiment très, très bien. Donc, je suis assez contente de l'avoir lu. Il était, alors, c'était le deuxième, différent du premier que tu as lu dont tu nous parleras après. Mais au final, alors moi qui l'ai lu avec toi, je l'imaginais presque comme un livre pour jeunes adultes en fin de compte. En fait, je ne m'attendais pas du tout à ce style d'histoire, d'écriture parce que le premier, c'est totalement différent. Ce n'est pas du tout une enquête ou quelque chose comme ça. Oui, oui, oui. Alors, du coup, quand je dis pour jeunes adultes, ce n'est pas péjoratif. Mais en tout cas, c'est accessible parce que le personnage principal, Phénix, elle est plutôt jeune. Il fait 23 ans. Oui, mais elle fait même un petit peu plus jeune, je trouve. Mais en même temps, c'est nécessaire qu'elle ait cet âge-là pour pouvoir en partir un peu partout. Moi, c'était chouette. Oui. On a prévu d'autres lectures communes et d'autres sauteurs. Oui. Bon, elle m'a merci. Du coup, on va passer au deuxième livre de Virginie Grimaldi, qui est « Cher mamie au pays du confinement » dans l'édition Livre de Poche. Donc, j'ai beaucoup aimé cette deuxième version de « Cher mamie » parce que c'était lors du confinement. Et c'est pareil, ce sont des lettres que Ginny va envoyer à sa grand-mère lors du confinement. Et ça va être tous les jours. Donc, on va avoir des petites pages comme celle-ci pour dire du coup, confinement, le jour numéro combien et le ressenti. Donc, qu'est-ce qu'elle ressent, l'émotion qu'elle a, etc. Donc, j'ai beaucoup aimé découvrir les activités que Ginny a fait avec son enfant pour essayer de combattre l'ennui. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et on a également, du coup, une lettre de la mamie à la fin et qui est assez bien. Voilà. Ça t'a replongé toi-même dans le confinement ? Oui. T'as quelques soutenirs du confinement ? Oui, oui, oui. Beaucoup. Bon, donc, deuxième partie, t'as pas trouvé que c'était redondant ? Enfin, tu l'as bien aimé ? Oui, je pense que c'est plutôt une lecture qui est bien après une grosse, grosse lecture, vraiment un livre assez épais. C'est assez reposant à lire, assez facile, assez simple. Donc, ça fait du bien, ouais, après une grosse lecture. D'accord. Bon, elle t'a très bien. Ensuite, on passe au dernier jourlien, Sandra, que j'ai lu et le premier. Alors, le dernier que tu présentes, mais le tout premier que t'as lu, c'est comme ça que tu as écoutes. C'est la Chambre des Merveilles, donc ça, c'est la nouvelle couverture. Ouais. T'étais pas trop fan, hein ? Oui, parce que... Parce que moi, la couverture, elle est mieux que ça, je peux aussi. Je préfère l'ancienne couverture avec des couleurs assez éclatantes. Donc, c'est la Chambre des Merveilles, eau, d'édition Livre de Poche. C'est l'histoire d'une maman avec un jeune garçon qui va avoir un accident. Il va sombrer dans le coma. Et sa mère, elle est dévastée par cet accident qui arrive à son enfant, qui est quand même assez jeune. Et elle va, du coup, en faisant le ménage dans la chambre de son fils, elle va découvrir un cahier ou un carnet où son fils a marqué tout ce qu'il voulait réaliser avant de mourir. Et ce qu'elle va faire, c'est assez incroyable. Elle va réaliser tout, mais vraiment tous ses souvenirs, tous ses rêves. Et du coup, on va là-dessus dans cette aventure qui est assez extraordinaire. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et j'étais assez contente de lire ce style d'histoire, de découvrir cette histoire en premier avec Julien Sandriel. Donc, ouais, vraiment, celui-ci, c'est... C'est mon coup de cœur, c'est le premier top 1 des trois. Ouais. Et effectivement, les étincelles, il est vraiment différent, celui-ci. Et les étincelles, c'est, comme tu me l'avais dit, c'est assez différent de toutes ces histoires, de tous ces livres. Ouais, donc, tu verras les autres un peu plus tard quand tu seras un petit peu plus grand. Mais, ouais, vraiment, celui-ci, il était très, très chouette. Et on va passer, du coup, au dernier Virginie Grimaldi, qui est le premier que je présente, que j'ai lu, et qui est aussi un coup de cœur. C'est les grands temps de rallumer les étoiles aux éditions Livres de Poche. Je trouve la couverture très jolie, très attirante. Bon, en tout cas, c'est ça qui m'a un peu poussé à le lire. Donc, c'est l'histoire d'une maman qui a... Et c'est assez compliqué, sa vie. Avec deux filles, on a une plus jeune et une âgée qui doit être majeure, qui est majeure, et la plus jeune à 9 ans. Ce qui se passe, c'est que son aîné va arrêter ce qu'elle fait pour aider sa mère. Et la vie à la maison, c'est plus possible, plus vivable. Et donc, la maman a décidé de partir en camping, de partir faire un peu le tour du monde en camping-car. Et du coup, on va découvrir pas mal de personnages, on va découvrir leurs histoires, on va découvrir pas mal de nouvelles choses. Et ça m'a beaucoup plu de ce style. J'ai beaucoup aimé cette histoire de partir autour du monde. C'est assez nouveau. C'est une histoire assez... que j'ai beaucoup aimé. Et puis là, du coup, on suit les différents personnages tour à tour. Il y a un chapitre où on a la plus jeune. Et puis, on va voir un point de vue sur ce qui se passe de l'aîné. Donc, c'est assez intéressant, je trouve. Oui. Et puis, le vocabulaire est adapté. Donc, à chaque fois, on sait bien quel personnage parle. Ce ne sont pas les mêmes mots. Et quand c'est la plus petite, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est terrible. Oui. Elle aime beaucoup les animaux. Elle aime beaucoup les animaux. Donc, très bien. T'as retrouvé le nom ? C'est Lily et l'aîné, c'est Chloé. Voilà. Donc, Lily, super chouette. Très bien. Puis, oui, effectivement, c'est ce livre, le tout premier que tu as lu. Et on avait préparé... Pendant que tu lisais celui-ci, moi, je lisais le tout dernier livre de Virginie de Maldi. Et puis, du coup, on avait préparé la fameuse rencontre qu'on avait eue avec elle, comme ça. Très bien. Eh bien, on peut s'arrêter là pour cette vidéo si ça te va. Bah, oui. Et puis, après, t'en as d'autres à nous présenter. Oui, on a trois auteurs. Ouais. Donc, un peu sur le même thème, des auteurs de grands que t'as vus lors de Salon. Oui, c'est le premier, oui. Et puis, les premiers livres que t'as lus. Et puis, t'as fait des chouettes découvertes aussi avec certains de ces auteurs-là. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Lolia. Bah, de rien. Et puis, bah, à très vite. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada